Here we go Le 10 septembre, Michel Onfray est revenu sur un passage difficile de sa vie, dans l'émission C'est à vous Le décès de sa femme qui l'a plongé dans le désespoir Non-stop people vous en dit plus.Michel Onfray de retour Le 27 janvier dernier, le philosophe de 59 ans était victime d'un accident vasculaire cérébral, alors qu'il devait se rendre à une conférence quelques jours plus tard, le 4 février Plus tard, depuis son lit d'hôpital, l'homme de l'être avait tenté de rassurer ses admirateurs avec une vidéo publiée sur son site internet le 5 février Je me soigne, ça se passe bien, disait-il alors. J'ai conservé ma faculté d'expression, de pensée, de réflexion, d'analyse, très vite je reviens et ça repart comme en 40, ajouté-t-il Chose promise, chose a dit. Le 10 septembre, Michel Onfray est venu parler de son nouveau livre intitulé Le deuil de la mélancolie, dans l'émission C'est à vous Un ouvrage très personnel dans lequel il évoque ce deavécé mais aussi la disparition de sa femme, Marie-Claude Ruel, en 2013 Michel Onfray est venu par le deuil. On a construit un couple, dans lequel chacun avait gardé sa liberté, mais il y a un moment où on se demande mais ça va ressembler à quoi la vie d'après, a-t-il confié au sujet de la période qui a suivi le décès de son épouse Pour rappel, cette dernière est décédée des suites d'un cancer, avec lequel il avait vécu pendant 13 ans Michel Onfray ne s'est pas arrêté là dans les confidences, puisqu'il a également déclaré avoir pensé au suicide, durant cette période difficile de deuil On dit ça va, ce que j'ai fait me convient, je peux peut-être arrêter en même temps qu'elle est partie en même temps qu'elle, a-t-il ajouté J'aime bien un cercueil à deux places d'une certaine manière, quelque chose qui fait qu'on partirait à deux, confut-il Heureusement, Michel Onfray a repris du poil de la bête depuis Merci d'avoir regardé cette vidéo !